Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous dire que si vous voulez faire des tags ou des challenges avec moi sur ma chaîne et que vous avez le droit de vous montrer sur Youtube que vos parents sont d'accord n'hésitez pas à me demander et puis on voit pour faire une vidéo ensemble, planifier un jour et je vais changer également de nom de chaîne donc je vais vraiment me pencher là dessus pour trouver un nom de chaîne vraiment mieux et donc si vous voyez un autre nom que Anaïs Ananas, ne vous inquiétez pas, c'est toujours moi Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être mes 10 favoris du moment cosmétique donc je vous laisse avec la suite de la vidéo Tout d'abord je vais commencer par la douche donc premièrement c'est une crème à la framboise et on me l'a offerte en cadeau elle vient de chez Yves Rocher donc je ne peux pas vous dire plus que ça, que ce que je sais déjà ensuite vraiment un gel douche, c'est donc de la marque Cottage je pense que beaucoup de personnes connaissent et c'est à la Fig, donc j'ai vu ça ce week-end chez Tati je l'ai acheté et chez Tati ils font plein 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 de marques et en fait je recherchais des gels douche de cette marque là pour tester justement et au final comme j'étais malade et enrhumée j'arrivais pas trop à sentir les parfums sauf lui donc j'ai trouvé vraiment qu'il sentait bon donc j'ai pris celui-ci et donc la prochaine fois je verrai pour un autre parfum ensuite pour rester dans tout ce qui est crème ça c'est une crème de chez Nivea donc c'est la crème soft donc je pense que c'est la plus basique qui existe je sais pas où je l'ai acheté parce que ça fait longtemps que je l'ai mais celle-là je m'en sers beaucoup pour hydrater en fait mon visage et puis pour mettre surtout avant de mettre autre chose mettons si je mets du maquillage sur ma peau je mets d'abord ça et ensuite le maquillage après toujours en crème et donc c'est la dernière donc c'est celle-là donc c'est une bébé crème de chez Yves Rocher alors il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait orange sur mon visage alors j'ai trouvé pourquoi ça faisait orange déjà c'est pas niveau couleur de teinte parce que c'est une couleur de teinte vraiment hyper hyper claire ce qui fait que ça se voit pratiquement pas ça suffit amplement pour cacher les boutons et enfin certains boutons parce que j'ai vraiment pas beaucoup de boutons donc vraiment 2 ou 3 que je peux avoir de temps en temps et donc ça fait orange parce que des fois j'ai des plaques rouges sur le visage pendant une ou deux journées je ne mets pas de crème Nivea ou n'importe quelle crème en fait pour le visage ça me fait des plaques rouges et donc avant je n'avais pas de crème de base entre guillemets ce qui fait que j'avais des plaques rouges et je mettais ça par dessus et je pense que c'est ça qui faisait orange maintenant ça risque pas de se reproduire ensuite c'est ce démaquillant là donc c'est une eau micellaire démaquillante qui sent vraiment super bon et je l'ai acheté aussi ce week-end quand j'étais malade donc chez Tati aussi donc juste pour vous dire c'est 500ml donc il y en a un petit peu beaucoup dedans quand même donc elle sent vraiment hyper bon elle démaquille super bien et je l'ai acheté aussi chez Tati et j'ai senti qu'elle sentait bon bah parce que c'est le seul truc que je sentais en fait ce qui fait que c'est un petit peu dommage parce que quand on est malade et qu'on veut prendre des trucs qui sentent bon des fois et bah c'est souvent quand on est malade qu'on se rend compte que c'est vraiment hyper galère bref ensuite c'est ça c'est une sensitive végétale donc c'est la gamme je pense donc c'est de chez Yves Rocher ça fait un moment que je l'ai c'est pour vaporiser sur le visage pour donner un air un peu plus éclatant voilà je prends les expressions d'une personne que je pense va se reconnaître bref je ne sais pas donc ça vient de chez Yves Rocher et il y a 150ml largement moins quand même donc voilà pour ces deux là ensuite c'est un parfum rebelle de eau jeune que j'ai dû qu'on m'a offert je crois que c'est chez Leclerc qu'ils en vendent c'est le deuxième parfum de rebelle comme ça le même que j'ai il sent vraiment hyper 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 bon donc franchement je vous le conseille parce que moi j'ai du mal à m'en passer bon j'en ai un autre à côté mais je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce que sinon ça m'en faisait 11 des favoris et que je n'aime pas les chiffres impairs et que donc je ne trouvais pas un 12ème favori après il y a ce mascara de chez Yves Rocher donc volume amplitude qui fait 9ml donc oui le bouchon est magnifiquement beau c'est Emma qui me l'a customisé donc moi je le trouve vraiment hyper beau donc voilà pour ce mascara qui allonge bien les cils donc je ne vais pas montrer mes yeux de près quand même donc il allonge vraiment bien les cils il s'enlève assez vite parce que je ne crois pas que ce soit un waterproof enfin je ne sais pas du tout normalement il n'est pas waterproof j'évite de prendre des waterproof parce qu'avec les démaquillants justement c'est un petit peu problématique et pour finir les deux derniers j'ai choisi des rouges à lèvres pour vous faire un petit swatch parce que je préférais le faire à la fin de la vidéo sinon j'allais avoir la main toute colorée ça ne faisait pas vraiment hyper joli je trouve donc déjà celui-là en fait à la base ce n'est pas un rouge à lèvres je vous explique ensuite pourquoi déjà ça vient de chez Yves Rocher c'est à la cerise c'est censé être un baume à lèvres hydratant sauf que comme vous pouvez le voir sur mes lèvres ça fait un peu rouge je n'en ai pas mis énormément mais si vraiment on passe plusieurs fois ça fait un rouge assez joli mais j'essaye de ne pas mettre trop foncé pour aller au collège donc je vous présente les deux rouges à lèvres et ensuite je vous fais le swatch ensuite deuxième rouge à lèvres donc c'est celui-ci également de chez Tati que j'ai acheté ce week-end il est vraiment super joli on dirait qu'il est foncé mais sur les lèvres le rendu c'est pas hyper foncé et je cherchais un rouge à lèvres pas avec des paillettes parce que souvent les rouges à lèvres dans ces types de magasins avec ces types de d'emballage on va dire ça c'est souvent excusez-moi je suis malade c'est souvent des rouges à lèvres qui brillent en fait avec des paillettes et je me suis déjà fait avoir deux fois et franchement maintenant je regarde bon je trouvais qu'il était foncé mais je me suis dit c'est pas grave j'estomperai j'ai même pas besoin d'estomper tellement il n'est pas hyper 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 foncé donc maintenant c'est parti pour les swatch donc voilà pour le swatch du rouge à lèvres de chez Yves Rocher on a l'impression que c'est foncé mais comme il y a un espèce de mi-contre-jour etc ça fait vraiment bizarre mais sinon il est vraiment pas foncé si j'estompe un peu ça fait ça donc moi je le trouve particulièrement joli et enfin le rouge à lèvres de chez Tati donc j'ai mis mercredi donc j'ai mis vite fait une trace comme ça c'est la trace la plus foncée et la plus petite donc voilà j'ai vraiment fait ça pas hyper bien mais bon c'est pas grave parce que je pense que pour ceux qui me voient au collège vous verrez que vraiment il est pas il est pas hyper foncé cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu je pense que le prochain mes 10 favoris je le ferai avec je sais pas d'autres choses que du cosmétique comme c'est déjà fait et je voulais aussi vous dire que une semaine sur deux le week-end il n'y aura pas de vidéo même le dimanche soir donc la semaine ou le week-end qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine d'après il y aura une vidéo samedi et dimanche plus le mercredi tous les mercredis il y aura une vidéo et le week-end quand je ne suis pas là pas de vidéo du week-end et pour rattraper du coup la semaine où je serai là le week-end il y aura une vidéo le samedi et le dimanche alors je pense que la vidéo du samedi sera pas top je pense que le samedi ce sera plus des vidéos équitation donc un week-end sur deux il y aura une vidéo équitation et le dimanche bah ce sera vidéo autre et il faut que je vois ce que je peux faire d'autre donc je vous dis à la prochaine et il y aura un petit peu de temps et il y aura un petit peu de temps